bonjour à tous bienvenue dans cette quatrième vidéo aujourd'hui nous allons voir comment établir des graphiques liés à comment établir des graphiques liés aux essais de pompage c'est donc la phase de développement de votre forage donc nous savons que c'est une étape qui est très cruciale parce que cette étape ici nous permet de ressortir le propriété hydrodynamique des nôtres aquifères donc ici la particularité est que vous pouvez donc à partir des essais de pompage créer des graphiques appropriés déterminer les rabattements et tout ce qui est tout ce qui est lié avec votre ou vos valeurs des essais de pompage donc sans plus tarder nous allons donc entrer dans gestes fort voilà donc nous avons fini de montrer ici nous avons fini de montrer ici le tibage parce que ici de l'autre côté nous n'avons pas des données relatives à l'arrivée d'eau nous n'avons pas non plus les données relatives aux accessoires si on en avait donc nous aurons donc les choix de plusieurs types d'accessoires donc nous pouvons ajouter les accessoires de notre choix donc si on a mis un capot un bouchon centre nous allons donc utiliser cet espace ici pour créer des coupes techniques en rapport avec les accessoires comme il n'y en a pas donc nous n'allons pas nous attarder puisque la boîte des dialogues qui reprend cela est très facile à utiliser donc il suffit juste que puissiez déterminer la profondeur et ici choisissez le type des accessoires utilisés lors du forage donc tout iront tout ira de soi donc après c'est là nous allons donc parler des essais de pompage voilà ça ce sont deux informations en rapport avec les essais de pompage nous allons donc commencer par activer cette option des essais de pompage en cliquant sur nouveau on cliquez sur nouveau voilà l'intitulé c'est l'essai de pompage ici nous avons l'air du débit de pompage voilà c'est ça ici nous avons et plutôt la date du débit de pompage et ici nous avons l'air du débit de pompage donc toutes ces données là sont rélevés au fur et à mesure que l'essai s'exécutent cela fait 6 voilà nous avons ici date et débit du pompage nous avons dit que notre forage les essais ont commencé le 6 huitième mois 2018 à 15h20 15h20 c'est ce que je vais écrire je viens là je rentre dans geste fort j'écris que le 6 huitième mois 6 huitième mois 2018 heure du débit 15h20 et là j'ai profondeur utile donc ce sont deux données si je vais retrouver ça j'entre je reviens ici dans la première feuille description valet profondeur utile de forage profondeur utile de forage c'est 145 vous avez ici diamètre de la chambre de pompage chambre de pompage diamètre 225 donc là je suis en train de paramétrer vous avez ici type de pompage type de pompe plutôt plouga smpm 112 ça c'est la marque je vais copier ça je viens coller ça ici pompe type de pompe plouga spm 112 diamètre nominal je vais choisir c'est 6 pouces c'est 6 pouces débit maximal de la pompe débit maximale de la pompe débit maxi de la pompe c'est 54 donc 54 mètres qui vous voyez installer à profondeur de 121 point 90 donc là ce sont des informations que vous avez au fur et à mesure que vous exécuter votre essai ici c'est juste une présentation et l'objectif ici c'est mettre toutes ces données avec comme objectif de créer de graphique ressortir le paramètre hydrodynamique de votre aquifère nous avons aussi la puissance nous avons aussi la puissance c'est de 18 kilowatts puissance ici 18 kilowatts 18 k w niveau statique niveau de repère 0.69 0.69 0.69 niveau statique 55.91 55.91 61 plutôt 55 sur 61 diamètre diamètre hors tout de la pompe 155 mètres 155 mètres 155 mètres ce sont des informations très capitales 155 mm hauteur de refoulement maximum 121 ça ce sont des caractéristiques liées à la pompe 155 mètres longueur de refoulement ici c'est 7 donc une fois que c'est fait ici ce sont des caractéristiques de votre forage instrument utilisé pour le mesier il ne s'agit pas de pressiomètre mais on a utilisé des sondes de niveau ici ce sont des observations des caractéristiques de votre pompe et là vous faites ok donc vous validez voilà vous avez ça vous avez toutes les caractéristiques donc à partir de là donc vous pouvez remplir votre 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 feuille ici donc la date du 6 15h15 donc je reviens là 15h25 plutôt 15h25 5 minutes débit quel est le débit trouvé 55 55 0.9 55.9 55.9 sond 92.6 92.6 niveau au sol 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 et automatiquement ça vous calcule les rabattements et tout le reste et tout le reste et tout le reste donc là c'est fait ajouter une ligne donc ici je vais changer il y a 30 il y a 30 voilà donc j'avais rempli au débit 57.89 57.89 57.89 93.9 93.35 93.35 93.35 donc vous allez faire ceci pour ça jusqu'à la fin et ici vous avez les valeurs des courbes de test qui se crée encore voyez là vous avez le temps et la courbe débit rabattement qui se crée aussi donc vous allez donc ajouter plusieurs lignes jusqu'à ce que vous aurez l'ensemble des données donc là je fais encore ici 35 au 15 35 vous voyez ici je vais changer juste le débit 53 33 53 53 33 sonde toujours la même valeur donc ça vous calcule le niveau au sol ça vous donne aussi la valeur du rabattement donc vous allez faire ceci pour toutes les autres valeurs si je fais 40 52 4 52 4 52 52 54 ici je fais 93 35 93 35 35 je vais encore une autre ligne je vais encore une autre ligne 93 93 3 voilà donc vous avez là des valeurs des rabattements qui sont calculées et à côté de d'ici donc vous avez des courbes qui sont en train d'être créées donc des courbes qui s'écréent ça va vous permettre de l'insérer dans vos différents rapports ce qui est important ce qui est important ici nous avons la possibilité de calculer le rabattement les valeurs de rabattement donc nous continuons nous allons encore ajouter une autre ligne voilà c'est ça je vais encore ajouter une autre ligne 50 je vais encore prendre ça 45 je vais encore prendre ça 52 55 je reviens ici 52 55 62 93 3 ils sont calculés automatiquement donc vous ajoutez encore des lignes vous ajoutez encore des lignes d'autres lignes ici j'ai 55 j'ai cette valeur ici donc vous voyez que le rabattement ici sont calculés de manière automatique donc ça confirme pour dire que voilà ce que nous mettons comme valeur sont exactes de ce que le logiciel a calculé et là je vais encore ajouter ajouter le valeur en 1,345 ici et je vais voir d'autres commentaires donc pour la journée donc pour la journée d'ici c'est fini pour la journée d'ici c'est fini voilà les rabattements ici j'ai le paramétrage des informations sur les essais de pompage ici j'ai le rabattement donc ici j'aurai donc la courbe vous voyez c'est ça la courbe et là c'est lorsque vous voulez faire le diagraphie donc vous allez faire utiliser ça nous allons continuer avec le rabattement calcul de rabattement calcul de rabattement donc nous allons encore ajouter une ligne nous allons changer les dates ça ce sera pour le 7 8e mois et l'air nous allons donc paramétrer en fonction de ça ça commence à 9h51min donc 9h51min donc ici comme débit nous allons choisir nous allons donc prendre les débits ici mesurer 6.45 et là nous prenons la valeur du sonde ok et là comme observation nous avons écrit le premier palier lorsque nous observons lorsque nous observons la courbe ici donc vous voyez que nous nous avons atteint le premier palier valier 1 valier 1 valier 1 donc nous continuons deux minutes après ajouter une ligne donc 52 donc 52 nous allons prendre la valeur de débit ici ici nous prenons encore cette valeur là donc lorsque vous observez les courbes des tests donc vous allez voir au fur et à mesure que vous évoluez votre courbe de rabattement est en train d'être qui sait donc vous pouvez donc à la fin donc comme exercice vous pouvez donc continuer suivant la même méthode à remplir donc vous avez toute cette fiche vous pouvez vous exercer à remplir toutes ces valeurs là donc le principe a été expliqué donc lorsque vous allez travailler vous devez remplir cela pour qu'à la fin vous puissiez produire la courbe des rabattements alors pour ici je suis là au niveau de la courbe donc à partir d'ici vous pouvez donc exporter ça comme un document donc lorsque vous allez insérer toutes les valeurs parce qu'on suppose que vous n'avez pas en fait vous avez inséré les données dans un carnet ou dans une fiche vous pouvez donc exporter toutes ces valeurs là soit en Excel soit en Word vous allez cliquer ici vous voyez sous forme d'actif vous pouvez enregistrer ce document voilà c'est un oui voilà c'est un tableau créé automatiquement que vous pouvez exporter insérer insérer dans un rapport final donc c'est ça donc vous pouvez enregistrer cela donc ici je m'arrête là pour vous aider à remplir et à vous exercer et là vous pouvez donc exporter copier cette image ici donc vous allez copier ce graphique vous allez peut être ouvrir un fichier Word dans cette fichier dans ce fichier Word ici vous allez donc coller coller votre image voilà ça c'est une courbe de rabatiment ici de ce que vous avez fait donc insérer directement dans le rapport donc ici c'est comme ça parce que nous n'avons pas fini à insérer les données parce que si je me mettais à insérer toute cette base des données donc vous rendez vous compte que la vidéo peut prendre plusieurs minutes le plus important c'est d'expliquer la méthode comme ça vous en vous exerçant vous allez donc répéter la méthode donc à partir de là donc s'il s'agissait de s'il s'agit de coupe pour la coupe aussi il y a la même chose donc pour copier la coupe je vais ici l'image copier la coupe je copie et dans Word ici je vais ici je peux supprimer je peux donc coller voilà voilà donc c'est l'image de ma coupe la coupe de mon forage donc voilà et ainsi de suite je peux donc continuer à représenter sous forme de de forage représenter toutes les coupes alors ceci étant dit c'est tout pour cette vidéo dans la vidéo prochaine nous allons donc voir comment nous pouvons établir les graphiques de diagraphie donc c'est dans la deuxième partie comment nous pouvons donc établir les graphiques de et comment concevoir des cartes des localisations de notre forage ça sera donc les deux vidéos qui vont donc protirer notre série de formation ceci étant dit je dis je vous remercie